Musique Bonjour bonjour la Terre du Milieu, on se retrouve non pas en compagnie d'Irnil mais de l'Asdyr Tiara, un re-roll. Pour faire un épisode un petit peu particulier, je vais vous montrer dans cet épisode comment je farme les points, comment on farme les points. Je mettrai en description mes sources d'optimisation du farm. On trouve soi-même les optimisations du farm, il suffit d'en faire 1, 2, 3 et au bout d'un moment vous vous rendez très vite compte de comment on peut gagner des points SDAO. Pourquoi cet épisode un petit peu spécial ? Pour une raison toute simple, c'est que j'ai farmé 2 re-rolls déjà pour obtenir quoi ? Obtenir le Langmar en plus de l'Evendim et oui, alléluia, j'ai débloqué aussi Langmar. J'ai voulu profiter des promos en fait, on les payait vraiment beaucoup moins cher, j'économisais plus de 200 points je crois de tête. Donc c'est des choses qui ne se refusent pas. Tac, 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 tout ça on s'en fout pour l'instant. Voilà, alors le principe, je vais vous montrer 2-3 trucs qui sont issus de mes recherches justement sur l'optimisation des re-rolls. Donc déjà dans les options, il faut prendre le temps par exemple, vous tapez tout ici. Là où il y a un filtre et que vous n'avez pas ramé qui vu, par exemple là, vous cochez toujours tout prendre. Ça vous permet de toujours ramasser tout ce que vous ramassez, ça fait gagner du temps. Et les re-rolls, le but c'est de gagner du temps. Pareil, j'ai un doute sur comment j'ai fait, c'était tout aussi non ? Voilà, j'ai aussi activé le remplissage automatique du pense-quête, les prouesses au pense-quête, accepter les quêtes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à activer automatiquement. Pareil, c'est expliqué dans les liens que je vous mettrai dans la description. Comment optimiser dès les premières secondes votre re-roll pour farmer plus vite. Parce que le but c'est quand même de farmer un maximum de points en un minimum de temps. Je crois qu'on peut espérer 150 points en 1h ou un truc comme ça, de toute façon on va vérifier. Donc là, vous voyez, il est 8h46, quand on va vérifier l'horloge au moment où je lancerai, ça nous permettra de voir à la fin. Donc ça va être un épisode qui va être monté quand même, donc je vais vous épargner quand même tous les trajets. Parce que sinon ça va être un épisode qui va durer 1h à 2h. C'est un petit peu longuet, ça permettrait de chronométrer exactement le pourquoi du comment on fait ce farm et comment on le fait. Moi je veux surtout vous montrer l'optimisation du trajet et de comment on fait les différentes prouesses. Parce que qu'est-ce qui va nous rapporter des points ? Ça va être les prouesses derrière d'or. Donc là on va être en air de lune. Ici on va avoir la prouesse loup, la prouesse govelin, etc. Et chacune va nous rapporter des points, plus les quêtes qu'on va faire qui vont nous rapporter aussi des points. Et on fera le bilan au bout du compte de combien de points nous avons gagné. Et voilà, donc il est 8h47, je fais juste une ellipse pour vérifier que mon enregistrement se passe bien avant de lancer tout ça. Et on lance l'épisode farmer des points. Et de retour. Donc il est 8h48 et 30 secondes. On va voir combien de temps il nous faut pour optimiser le farm. Donc évidemment on ne lit pas les quêtes, on n'est plus là pour ça. On va vite enchaîner tous les petits anneaux qu'on voit sur la carte. De façon à faire un maximum de quêtes en un minimum de temps. Ce qui va nous permettre d'avoir quelques prouesses. Donc on accepte. Normalement il devait accepter les quêtes automatiquement. Je vais vérifier ça. Alors option. Donc c'est dans auto. Ajouter au matin. Toujours accepter, quêtes automatiques. Bon, ben je ne sais pas pourquoi ça ne me fait pas. J'ai aussi désactivé les petites boîtes du didacticiel et des trucs comme ça. Alors normalement, voilà, on va là. On a un petit courrier à prendre. Voilà, c'est les petits courriers pour récupérer les petits cadeaux du départ. Alors, pareil ça. J'aurais dû le désactiver. Pouf. On regarde vite fait notre inventaire. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau ? Hop, 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 hop. Donc ça, c'est tous les cadeaux de... Je ne sais plus quel niveau. Là, c'est pour le niveau 6. Pouf. On enchaîne. Là, ce sera au prochain niveau. Donc ça, ça va être pour avoir la monture. Donc on va aussi l'activer. Mais on va attendre deux secondes. Ça, on s'en fout. Hop. Voilà. Alors l'idée aussi, c'est quand on a une maison. Retour à la maison personnelle. Elle s'active pour tous vos re-rolls. C'est qu'à un moment donné, on va aller vider tout ça. Enfin, tous les trucs bonus et machin pour Yarnil. Parce que le re-roll, il n'en a pas besoin. Si, on va quand même activer un truc pour le re-roll. Parce que... Voilà. Bonus de vitesse. Ça, ça va être utile. Je crois que j'ai une quête à choper par là aussi. Voilà. Donc là, on récupère les quêtes rapidement. Qui sont au point de départ. Vous pourriez me rendre un service. Et donc... Tac, tac, tac. Si on va activer la monture tout de suite, ce sera fait. Puisque le but, c'est quand même de faire un re-roll rapidos. On se la met en raccourci. On monte dessus. Et on est parti pour la première zone. On va pouvoir commencer aussi la première prouesse qui est Tueur de loups. Alors, sur le trajet, on se fait les petites mouches qui vont bien pour la première quête. Alors, pourquoi le menestrel ? Vous le voyez. Parce qu'il a des compétences pour attaquer en marchant, tout simplement. On fait renfor. Sur celle-là aussi. Voilà. Donc là, on a une nouvelle prouesse qui vient de s'activer. Ok, on a choqué ici l'objet de quête. Accepté. Ah oui, non. Ça, c'est le level 7 qui nous a donné ça. Voilà. Donc ça, c'est l'exploration des runes. Elphic, on s'en fout. Mais ça rapporte 5 points. Je perds un peu de temps pour vous montrer. Mais... C'est le but de cet épisode, quand même. Hop. Alors, ici, on a les premiers packs de quêtes. On est ici, comme je vous l'avais dit. On revient à Nen Elite. Et on va activer. Je fais une autre quête. Boum. Restez donc une minute avec moi, l'ami. Terminez les quêtes. Voilà. On prend le couteau de la mine. On récupère les quêtes. Il faut aussi les quêtes des deux igoumules. Me tendrez-vous une oreille amicale. Me tendrez-vous une oreille amicale. Et on est parti en sachant que ça va nous déclencher aussi. Alors, vous voyez, il y a une nouvelle prouesse, du coup. 10 points aussi pour les quêtes de l'air et de l'huile. Il y a plusieurs niveaux à cette quête-là, comme il y a plusieurs niveaux pour les prouesses de tuer. Alors, pour gagner du temps éventuellement, on peut aussi activer. Je ne sais pas si je l'ai déjà. Mais à un moment donné, je vais peut-être l'avoir là. Oups, là, il y a du monde là. Collier de fer. Accepté. Voilà. Tac, 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 tac. Je n'arrive pas à voir dans tout ce bordel. Tome de défense. Nanana, tout ça, on peut les garder pour rien n'y. Je n'ai plus beaucoup de place, par contre. Non, je ne vais pas les garder pour rien n'y. Ça va me permettre d'optimiser mon farm en étant meilleur à l'attaque. Tac, 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 tac. Ce n'est pas un mal de tout ce que je fais. Vous pouvez les envoyer sur vos re-rolls, tous ces trucs-là. Dégâts d'attaque, c'est pareil. Mais bon, voilà. J'aurais dû vendre aussi ce que j'avais en trop. Alors là, on va... Comment ça, la signe n'est pas en vue ? Elle est bien en vue, alors. Alors, normalement, j'ai la prouesse loup. Voilà, il faut tuer 30 loups. Si j'avais la prouesse tueur accélérée, ça réduirait par 2. Ce qui serait un gain de temps énorme. Bon, ceci dit, même sans la prouesse, on fait rapidement... Sur l'ensemble de la map et redwine, cette prouesse, ce n'est pas un gros problème. Alors, évidemment, un moyen de faire aussi des re-rolls farm rapides et efficaces, c'est tout simplement de grouper. C'est-à-dire que si vous faites en groupe, les prouesses, notamment de tueurs, sont valables pour l'ensemble du groupe. Donc là, vous venez d'ici, il a, je suppose, une trentaine de loups à tuer en boucle. Une fois que vous les avez tués en boucle, eh bien, vous avez vite vos 30 premières 860, donc 860 totales, pour valider votre prouesse et gagner les points qui vont bien avec. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, hop, tiens, ah ben, ben voilà, j'allais lancer mon cheval quand un loups m'attaque. Alors, on recommence après ce petit raté. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui suivent bien la vidéo, après ce petit accéléré, que je n'ai pas fini, puisque je suis à 35 sur 60 sur le deuxième niveau de la prouesse loup. Mais je sais déjà que sur le reste du reroll, de la zone, je vais les atteindre, ça fait combien, 5 ? Mince, j'ai du mal, 15 loups qui me manquent, c'est rien du tout. Et il y a une autre quête à un autre endroit qui demande aussi de tuer des loups. C'est un endroit qu'on doit absolument visiter pour les prouesses d'exploration, donc de toute façon, voilà. On joint l'utile à l'agréable, comme je dis souvent. Donc voilà, on est level 8 quand même, mine de rien, à faire tout ça. Et on va aller rendre les quêtes, du coup, de cette zone-là. Et on va au passage gagner un petit peu d'XP aussi. Je ne sais pas si je vais le faire, parce que ça ne me rapporte pas de points SDO, je crois. Je le fais de temps en temps pour avoir un meilleur level, c'est d'activer les quêtes de Partisanat. Et puis ça me permet aussi d'avoir une meilleure armure. Là, pour cet épisode-là, je vais essayer de vraiment optimiser le temps. Donc là, on va rendre les quêtes, on essaye de prendre les petits raccourcis qui vont bien, sans se casser les jambes. Voilà, là, il y a une petite quête. Ah oui, alors c'est lui qui vous donne les quêtes d'artisanat, donc on va laisser tomber. On va vite rendre nos quêtes. Hop. On va lier aussi cet endroit-là, pour pouvoir revenir d'un TP. On va rendre nos quêtes à monsieur Lainine. Ah, un peu plus. Ploum. Donc, deuxième endroit des prouesses, on est ici à Tamgeller, donc l'exploration des ruines elfiques. Et on fait aussi, on finit notre prouesse loup et en même temps, on fait une quête. Et il n'en manque plus beaucoup. Il y en a une vingtaine. Alors, vignoble de Limaël, des quêtes à rendre et à rendre également, et surtout, un lieu de localisation et un lieu de farm de gobelins. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, comme pour les loups, on ne va pas s'embêter à aller farmer toute la prouesse. On est à 0 sur 60 du deuxième niveau, vous venez de voir se finir le premier level. La logique est la même pour moi, c'est que je sais que... Je vais finir quand même les gobelins qui sont sur ma route. Il ne faut pas déconner non plus. Mais on ne va pas revenir ici. Après, on va se contenter des autres gobelins qu'on va tuer tout au long de la zone. Il y a largement assez de gobelins et de loups pour ne pas s'entêter à farmer la prouesse dans sa totalité. Au premier dieu, on trouve Oogarnanas. Et voilà pour les loups. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête à refaire toute la zone. Ça, c'est fait. On va choper une autre méta prouesse qui nous rapportera aussi des points. Alors, nous voilà du long. On prend le temps de le lier. Et on continue nos quêtes. Si je pars à côté, ce n'est pas bon. Alors oui, la carte, je voulais vous montrer. Donc, c'est Londim. On enchaîne. Endroit des loups. On revient. On va à Tam-Geller. On enchaîne avec Vignoble de Limaël. On revient à Célondim. On repart à Duillon. Voilà le petit trajet d'optimisation du départ. On enchaîne avec Vignoble de Limaël. Et on découvre un lieu des ruines et vigniques. On termine les quêtes à Duillon après la zone des ruines. Puis-je vous aider ? Me tendrez-vous une oreille amicale ? Que puis-je faire pour vous ? On récupère ce qu'il y a récupéré, évidemment. Avec les gobelins, on est à 39 sur 60. Donc, on vous disait que ça allait se terminer tout seul. Donc, là, j'en suis. Tac, 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 j'ai fini tout ça. Donc, on va aller dans la prochaine zone qui est le pavillon de chasse. Je vais attendre d'où je vais être dans les escaliers pour vous montrer la carte. Vous comprenez pourquoi on fait ça. C'est tac, 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 tac. Duillon, boum, boum. Et là, on va au page Gévi, on chasse ici. On optimise à bloc les déplacements de façon à gagner un temps fou pour ces petites viroles. Voilà, évidemment, on prend les écoles qui vont bien. Hop. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider. Et les quêtes qui vont bien. Vous arrivez au bon moment. Voilà, donc le spot à Endroval, c'est ici. Là où le nain nous demande de faire des quêtes pour sauver son lynx. J'active ma prouesse de peur. À ce moment-là, j'en ai pour une demi-heure, là. Une demi-heure à bloc. Et vous voyez, là, les Endroval. Hop. Il faut que j'en tue 20. Et le fait d'avoir activé ma prouesse a fait que j'en ai déjà tué un peu. Alors, ils sont désolés. Au passage. Et voilà, en rentrant la quête au nain. On a fini aussi les 20 quêtes de les Redwines. Et on a gagné, du coup, la suivante. Qui va être les 30 quêtes de les Redwines. Qui nous rapportent 15 points. Donc, vous vous demandiez pourquoi je faisais des quêtes. Voilà pourquoi. Salut, l'ami. Hop. Alors, on enchaîne avec une zone un peu particulière, mais qui est nécessaire aussi pour l'exploration. Et en fait, il suffit de suivre la quête qu'on vous a donnée. Qui est l'arc volé. Donc, on descend du pavillon de chasse. Voilà. Alors, on a récupéré l'arc au passage. On s'en fout un petit peu. C'est juste une quête de plus validée. C'est pas la question. Mais là, on est surtout dans une des forteresses des Points Bourrus. Ce qui va nous permettre de découvrir deux lieux nécessaires pour la prouesse à Point Bourru. On va découvrir les lieux. Ah, je ne dois pas être tout seul, parce qu'il y a deux gardes ici. Alors, en plus, on va tuer du Grigant, au passage. Ça va en faire plein. Ah oui, il y a un nain là-bas qui se balade. Un champion. Alors, il y a un premier spot ici. Qui est la tour de je ne sais plus quoi. Ça va nous le dire. Voilà. La tour de Kélédule. Est-ce qu'on est à Kélédule ? Et il faut aussi explorer le port de Kélédule. Ou les docks. On a des explorations relativement simples. Surtout quand vous avez un champion qui se balade par là. Et qui vous nettoie le chemin. Ouais, on entend ces grands coups de tonnerre. Alors, vous pouvez finir aussi les Endroval ici. Et voilà, les docks, c'est fait. D'autres moyens de finir ce coin-là, c'est de faire les piques. Les quêtes épiques vous emmènent aussi ici. Voilà. Donc, les nains, je vais pouvoir en tuer ailleurs. Donc, je ne reste pas ici. J'optimise toujours mon temps. Pardon, j'étais loin du micro. Je disais, on quitte cette zone pour aller à Gondamon, ici. Donc, vous voyez le petit trajet pendant que je suis en voyage automatique. Tac, 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 tac. Ici, on va là, on va là. On enchaîne ici. On se fait qu'il est du le rapidement. On va à Gondamon qui est nécessaire aussi. De Gondamon, je vais optimiser une prouesse d'exploration de l'Ereduine qui est des terres des nains. Qui doit m'emmener aux portes de Thorin. Donc, ça fait un peu loin. Donc, on va en profiter qu'on est à Gondamon avec un voyage jusque là-bas. Parce qu'il faut passer par Noblon. Donc, on va se taper tout ce petit truc-là. Et je reprends avec vous ensuite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, Glamdir permet, on est dans ce coin-là, de finir. Alors, vous avez vu, j'ai fini Valhaneau ici pour explorer les terres des points bourrus. Là, je viens d'aller rapidement faire les eaux funestes. Je me dirige vers cette zone-là où il y a la dernière tour des ruines elfiques. La plus lointaine à aller chercher. Je le fais toujours là. C'est-à-dire que je le fais sur le passage des quêtes où il faut que je tue des êtres spectraux. Tout simplement. Tout simplement. premier spot pour les araignées et on y vient parce qu'en plus on a la quête de préférer pareil que pour les loups et les gobelins je m'embarrasse pas trop de les araignées là de finir ici parce qu'il y en a sur la carte et surtout on les finir la zone à raster egg du coin où il y a un masse araignée aussi et voilà c'est à ce stade chez glamour qu'on finit aussi la nécessité de faire les quêtes du secteur donc le reste on s'en fout maintenant on est en mode où est uniquement il nous reste juste ça à faire donc on va les mettre dans notre panse quête et réline ça c'est déjà dans aussi ça ça c'est global on s'en fout explorateur voilà ajouté au panse quête non c'est pas ce que je vais faire mais c'est pas grave donc il veut qu'il veut m'embêter il manque raster egg les araignées et les gobelins que je vais finir aussi là bas et on vous en rendez vous pour conclure cet épisode je suis à 1h30 encore moins de deux heures on fait un joli ferme de points je sais pas combien j'en suis d'ailleurs je sais même plus à combien j'en étais tout à l'heure je suis à 197 points je devais être à ouais j'ai dû me faire 150 points à peu près je vérifierais en regardant le début de l'épisode c'est l'intérêt de s'être enregistré voilà raster egg c'est par ici alors je monte sur la carte c'est juste en dessous de gondamon et on a deux trois points de passage obligé donc un petit peu pénible qu'on garde en général pour la fin j'arrive au deuxième spot araignée de l'ensemble de l'air et de lune donc raster egg c'est tout ça à explorer donc vous avez la barricade nord là la cumagor ici je vais passer à côté de la barricade sud ici à mon sens qui est au milieu et le dernier la font croce machin chose là il est par là on va finir tout ça et la zone sera fini si je n'ai rien oublié je vais arrêter dessus que c'est fait je vais arrêter dessus que c'est fait voilà c'est fait c'est fait voilà c'est fait voilà donc là j'ai réussi une méta prouesse en plus et en plus j'ai augmenté ma réputation des membres du palais de temps vous connaissent qui fait que je gagne encore 5 points de plus voilà et on va terminer donc comme je disais l'épisode en allant finir l'exploration de raster egg par font croce qui se trouve par ici et alors pourquoi je le fais en dernier alors c'est pas avec lui qu'on va le voir hop on va essayer d'éviter tous les mobs donc lui ça va encore on va essayer de pas l'aggro quand même bon ils m'ont tous aggro c'est répété donc on va essayer de courir 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 hop on passe par les côtés le but n'est pas de tuer du gob on a fait la prouesse il y en a quand même un qui m'a vu je risque de mourir mais c'est pas grave j'ai mon ressuscité qui devrait passer voilà alors dans cette zone là le problème c'est que les mobs ont beaucoup plus de vie que moi ils sont rouges c'est de l'élite à 650 points de vie donc forcément ça le fait pas donc faut essayer de les esquiver au maximum et si on les aggro de courir jusqu'à ce qu'on meurt dans un endroit où ils ne sont pas je vais mourir je le sens bien mais font croce il faut aller jusqu'au bout au bout au bout là haut donc là on prie pour passer avec mes 163 points de vie hop ah cool j'ai réussi à désaggro donc pour passer sans mourir on va finir les pieds sans mourir enfin on va essayer on va se soigner un peu c'est quoi ça ? ah non c'est pas un plaie à la vie voilà on est pas menestrel pour rien quand même et là on essaye de passer en 12 c'est pas gagné 743 le mec voilà j'ai réussi donc là je peux mourir je m'en fous je vais jusqu'au bout je suis explorateur de l'air et jean j'ai même pas peur et j'essaye de traverser fond cross avec 101 points de vie c'est pas gagné, gagné, gagné hop ça a 34 points de vie 34 points de vie, va-je passer, va-je passer, va-je passer non j'en ai un gré en haute, ah 50 points de vie mince, je me suis coincé tout seul et voilà je suis mort c'était prévisible bah c'est pas grave on va se replier ce qui va me permettre de me retrouver dans une zone beaucoup plus hospitalier Gondamon et donc on fait le point ça fait 1h43 que j'enregistre donc faut compter une grosse heure et demie j'ai pas optimisé à bloc mais en 1h30 vous pouvez faire tout ça là je viens de gagner les derniers 5 points qu'on peut gagner alors ça c'est prouesse de l'Ariador c'est si j'enchaînais avec Brice que certains font je vous laisserai lire les descriptifs de tout ce que j'ai fait vous voyez que j'ai fait toutes les prouesses du coup de Redwin ce qui est pas mal ça fait toujours plaisir de finir tout ça donc si je fais hop vous voyez que je n'en ai plus aucune à faire en Eredwin là on va se TP du coup à ma maison personnelle pour faire ce que je disais à un autre moment dans l'épisode à savoir ranger les trucs qui peuvent servir à mon personnage principal Irnil sortir du pays d'eau on va en Eredwin voilà donc en Eredwin quand on est elfe menacelle qui peut tirer en courant c'est le but du choix de cette classe et de cette race on commence en Selendim après l'intro on va tuer du loup on revient à Selendim on va tuer du gobelin du loup à Tamgeller et on fait de la pouesse de découverte des ruines elfiques on enchaîne avec le vignoble de Imael pour commencer la pouesse gobelin on revient ensuite un peu à Selendim un petit peu à Duillon on pourrait presque éviter un Selendim on fait suffisamment de quêtes comme ça pour le faire donc on va à Duillon à Duillon on récupère la quête qui nous permet d'aller à Dolring West puis on revient à Duillon puis on va au pavillon de chasse on s'est fait un petit passage ici pour les plantes odorantes c'est aussi peut-être un truc qu'il faudrait que je zappe si ça se trouve j'arriverais quand même à faire l'ensemble des 40 quêtes nécessaires sans faire ça là du pavillon de chasse on en profite pour faire qu'elle édule et puis les Endroval ici ensuite on enchaîne on va à Gondamon on fait un petit aller-retour là pour finir la prouesse des nains Noblon, Portes de Thorin, etc. on part de Gondamon on se fait vers chez Glamlir de façon à faire le Kanban, non pas ça le Valhanno, les eaux funestes et ça on s'en fout donc c'est par ici Glamlir de là on enchaîne grâce à Glamlir par les petits spectros machins pour faire des quêtes qui nous emmènent jusqu'à la tour de défense on enchaîne aussi avec Thaladondres où on se fait les araignées le début des araignées on revient, on finit, on rend les quêtes normalement là on a fini la prouesse des quêtes on finit donc avec Rastereg où on doit se faire la barricade Nord, Thume-Agore, Amon-Thank, la barricade Sud et on termine avec Fonkros comme on vient de le voir à l'instant et voilà comment on farme la K-Zone R & Wind pour se faire, disons 150 points minimum ce qui permet assez rapidement avec un personnage principal déjà d'avoir les points S0 pour dépenser ce qui va bien pour aller plus loin sur ce je vous dis à bientôt bientôt pour un prochain épisode ce sera sûrement le retour des aventures d'Yernil puisqu'il a des points, il a des zones maintenant il faut continuer à les explorer ces zones sinon à quoi sert tout ça ? A bientôt bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501